À la claire fontaine, m'en allant promenée, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Mais ton lait, il est très, mon amour! Est-ce qu'on va boire du lait? On va boire du lait! Youpi! Sous-titrage ST' 501 Salut, salut! J'espère que vous allez bien! Oups, c'est blanc, pas à peu près. Je suis comme dans ma salle de lavage et l'éclairage est vraiment blanc. Oh, je suis vraiment belle! J'espère que vous allez bien. Ici, moi, ça va numéro 1. On est dimanche, le 18 mars. Pis comme vous pouvez le remarquer, je me suis entraînée ce matin. J'ai fait un cours, c'était deux trucs de HIIT workout, fait genre haute intensité. C'était vraiment le fun. C'était difficile, mais c'était le fun. Pis j'en ai filmé une petite partie, mais vraiment pas au complet. Je pense que j'ai filmé comme l'équivalent de 5 minutes, mais c'était un entraînement de 21 minutes. Pis là, je m'apprête à venir faire de l'héliptyque un petit peu, pour compléter ça. Pis je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui. Je sais pas trop pourquoi. C'est comme la deuxième journée, je pense. La deuxième ou la troisième journée que je me sens vraiment de bonne humeur. Fait que je vais le prendre. C'est le fun. Bébé, il a quand même fait une pas pire nuit. On a recommencé à le... En anglais, c'est swaddle. Tu sais, le rouler comme un petit burrito pour qu'il dorme. Pis j'ai l'impression que ça lui a vraiment fait du bien. Pis il a quand même fait une belle nuit. Parce que ces dernières nuits, il se réveillait genre au moins 2-3 fois par nuit. Pis l'année passée, il s'est réveillé une fois à 4h du matin. Pis après ça, il était 7h40. Fait que j'ai l'impression que ça l'a aidé. Je pense que ça lui manquait un petit peu. Quand je l'ai emballé, il s'est comme tout de suite calmé. Pis il était vraiment content. Fait que... On va peut-être recommencer ça jusqu'à temps qu'il se retanne. Pis qu'il se remette à sortir ses bras, je pense. De toute façon, il est pas encore capable de rouler du dos au ventre. Fait que tu sais, ils disent que normalement, t'es mieux d'arrêter quand il est capable de se rouler du dos au ventre. Juste pour pas qu'il se roule pis qu'il soit pas capable de se retourner. Fait que... Ouais, je pense que je vais peut-être recommencer ça. Ouais. Pis c'est ça, là, ce matin, je me suis levée et j'ai donné un biberon à mon babe. Après ça, je me suis tout de suite habillée. Pour faire mon entraînement, j'ai mis un shake parce que je m'étais inscrite au cours de 9h. Fait que c'est ça, là. C'est terminé pis je vais faire mon elliptique. Pis après ça, je vais peut-être essayer de déjeuner un peu. Là, mon chum s'était fait des pains dorés pis il en reste. Fait que je vais peut-être manger ça. Même si c'est pas la meilleure chose à manger après un entraînement. Je vais peut-être manger ça quand même. Pour pas gaspiller. T'sais, juste pour pas qu'on gaspille, là. C'est juste pour ça. Pis après ça, je vais peut-être m'enligner pour faire un peu des boîtes encore. T'sais, je pense que... T'sais, j'ai fait une boîte pis là, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'affaires que je peux commencer à arranger. Pis là, t'sais, il y a plein de décorations dans mon meuble de télé, là, que je pourrais ramasser. T'sais, comme là, les jeux de société à mon chum, là. Je pense qu'on pourrait commencer à les apporter. J'ai une armoire dans mon sous-sol de l'autre bord, qui est pleine de livres. Fait que ça, je pourrais les ramasser aussi. Fait que je pense que je vais peut-être me lancer là-dedans, tantôt. Pis demain, mon chum, il travaille, fait que ce qu'il va faire, c'est que... T'sais, admettons, après avoir travaillé, parce qu'il commence à 7h le matin, fait que c'est un peu plate pour lui d'y aller avant, là. Mais, t'sais, en finissant de travailler, il pourrait aller, comme, vider son chargement chez mes parents, pis après ça, revenir ici. Ouais. Fait que, tranquillement, pas vite, ça sort bien. Jeudi, cette semaine, on fait installer l'internet pis la télévision chez mes parents. Pis après ça, il va juste rester une semaine. J'suis vraiment de bonne humeur. Ça me rend contente. J'pense que c'est peut-être la température qui me rend de bonne humeur aussi. Parce qu'il fait vraiment soleil. Il fait froid. Genre, il s'est remis à faire froid. Mais ces deux derniers jours, deux ou trois derniers jours, il fait vraiment soleil. T'sais, le ciel, il est bleu, bleu, bleu. Pis le soleil rentre vraiment dans ma maison. T'sais, ce matin, je donnais le biberon à Lionel, pis j'avais un gros rayon de soleil dans mon visage. Pis je pense que ça me fait vraiment du bien. Un petit peu de vitamine D. Fait que sur ça, je vais arrêter de redoter. Pis je vais aller faire mon déliptique avant que ça me tente plus. Pis je vais écouter des vidéos YouTube en même temps que je m'entraîne. Ça fait passer le temps beaucoup plus vite. Fait qu'à tantôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, mon amour! Est-ce qu'on va manger des pains dorés? Est-ce qu'on va manger des pains dorés? Ah oui! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Coucou! On se retrouve dans mon auto parce que je m'en vais faire la petite épicerie pis je vais aussi renouveler des prescriptions à la pharmacy. Sous-titrage Société Radio-Canada parce que j'avais vraiment besoin de ma caméra de recul pis en ce moment, vous êtes comme devant mon écran de mon auto. Pis avec les bancs de neige... Oh! Vous avez bougé! Avec les bancs de neige, la caméra de recul est vraiment pratique parce que ça me permet de voir comme plus loin que... que ce que mes vieux et mon angle mort me permettent. Fait que c'est ça. Là, je vais... Je pense que je vais commencer par la pharmacie. Pis c'est ça, là, il faut que j'aille acheter du lait pour Lionel pis renouveler mes prescriptions. Pis après ça, je vais faire la petite épicerie. Pis après ça, je retourne chez nous. Pis c'est tellement à côté de chez nous que genre là, j'arrive dans le stationnement du Jean Coutume. ça, c'est ce qu'on appelle vivre à côté de l'endroit où t'as besoin d'aller. J'ai mangé de la lasagne pour... Le parquet est fit. Bon, le parquet est fit. J'ai mangé de la lasagne pour... pour dîner. C'était vraiment bon. Pis c'était la lasagne à ma maman. Fait que là, j'ai vraiment la belle place. Ah, seigneur. Fait que c'est ça. Je vais vous reparler tantôt parce que j'étais arrivée au Jean Coutume. Fait que... Je vais rentrer. J'ai peur du Jean Coutume. Je peux vous faire un mini-haul de ce que j'ai acheté. C'est super intéressant. J'ai acheté du lait pour bébé. Fait que nous autres, c'est le bon départ jaune. Fait que c'est ça. J'étais soufflée. J'ai vraiment marché vite pour m'emmener. Fait que du lait pour bébé. Après ça, j'ai trouvé un genre de jouet hochet. Vraiment trop mignon. Pis c'est un lion. Fait qu'il me le fallait absolument. Je l'ai pris. Il était 5$. Ça se prend bien. Ensuite, j'ai acheté deux aéros au chocolat noir. Vraiment un bon éclairage. Parce que c'est ça là. Je veux réessayer de faire attention à ce que je mange. Pis de pas comme bingé. De pas comme manger n'importe quoi en énorme quantité. Juste parce que je me sens pas bien. Fait que je me suis dit que du chocolat noir, ça m'a toujours vraiment satisfait. J'aime vraiment ça. Fait que j'en ai acheté. Pis si jamais j'ai vraiment des grosses rages de sucre. Souvent, de manger genre quelques morceaux de chocolat noir, ça me fait vraiment du bien. Fait que j'en ai acheté. Pis il était en spécial. De là le fait que j'en ai acheté deux. Il était comme deux pour quelque chose. Pis j'ai aussi pris un vernis à ongles. Là, la couleur... Ouais, ça ressemble à ça. Pis c'est Essie. Mais la gamme Treat Love & Color. C'est un fortifiant pour les ongles. Pis il y a comme une petite couleur. Pis moi j'ai pris la couleur 15. Minimally Modeste. Pis c'est translucide. Fait que dans le fond, ça va comme juste donner une petite teinte à mes ongles. Pis les fortifier en même temps. Fait que c'est ça. Je l'avais vu au Farmapris la dernière fois que je suis allée. Mais il y avait moins de couleurs. Pis là, j'ai l'impression comme que la gamme complète est sortie. Pis j'ai bien aimé cette couleur. Pis j'ai pris mes... Décadron. Décadron. Non. Mes Prochloravine. Mon décadron, il l'avait pas. Il trouvait pas ma... Ma prescription. Mais t'sais ça, c'est pas super que ça. Parce que dans le fond, le décadron, il m'en donne la journée de ma chimio. Pis après ça, j'en avais à la maison pour les deux jours d'après. Deux ou trois jours d'après, je me souviens pas. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que... Je vais vérifier. Je l'avais peut-être pris à la pharmacie à côté de chez ma mère. Mais sinon, ce que je vais faire, je pense que je vais tout simplement demander à la pharmacienne, vendredi, de me faire une autre prescription. Pis je vais l'amener, pis je vais les prendre vendredi. C'était un mystère. On a cherché... Comme si moi, j'avais cherché dans mon dossier. Mais ils ont cherché dans mon dossier, pis ils trouvaient vraiment pas la prescription. Fait que... C'est un mystère. On se retrouve avec vous dans mon armoire. Pis je me suis dit que j'allais vous montrer mon épicerie. Je t'ai soufflé. Fait que pour commencer, j'ai acheté celle-ci. C'est de Arctic Gardens. C'est protéines végées. Dans le fond, c'est du quinoa, avec des fèves de soja, des lentilles, du bok choy, des carottes, oignons, et assaisonnement au sésame. Ou au gingembre. Fait que c'est dans la section des congelés. Je me suis dit que ça peut être bon. Et... Ça me semble rapide à faire. Pour... Probablement pour faire avec du saumon cette semaine. Des ficello. Deux paquets de petites compotes comme ça. J'ai pris les pommes fraises pis les pommes... Pommes fraises, pommes framboises. Deux paquets de bleuets. Des yogourt Activia. Du Nesquik. Comme ça, pour mes cafés mocha. Ensuite, j'ai pris deux soupes aux légumes. Je me suis dit que ce serait probablement bon. Euh... Dans les jours après ma chimio. J'ai tout le temps un petit peu mal au coeur. Fait que ça va sûrement faire du bien. Ma facture. Pis deux coupons rabais. Des oeufs. Des... Longes de porc côtelettes. Je sais pas trop. Ça a l'air... C'est comme deux côtelettes collées ensemble. Pis y'en a quatre de même. Parce que je veux refaire mes côtelettes de porc barbecue. T'sais, avec de la sauce barbecue pis du Coca-Cola. Je voulais m'acheter une salade 3 haricots de Fontaine Santé. Pis y'y l'avait pas au Super C. Pour mettre dans une salade. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une salade de poulet et canneberge. C'est vraiment pas la même chose. Mais je me suis dit que ça pourrait peut-être être bon. T'sais, en mettre dans ma salade pis mélanger là. Je vais l'essayer. Pis sinon, ben, je la mangerais de même. C'est vraiment bon. C'est-à-dire, j'ai pris ça pour mon chum. Parce que... Il veut s'empoisonner. J'ai pris deux fromages. Il était à 5,99$. Fait que c'est... J'ai du Cracker Barrel Habanero. Comme ça. Pour mon chum. Pis moi, c'est tout simplement du cheddar marbré comme ça. Du yogourt grec à la vanille. Des légumes mélange californien, congelés. Ça va probablement être pour faire avec mes côtelettes de porc. Avec des patates douces, peut-être. Du lait. Des bananes. Un concombre. De la sauce barbecue. Pour mes côtelettes. Raisins rouges. Thé glacé. Parce que moi, j'aime triple sur le thé glacé. Moi, j'aime pas ça. Des raisins verts. Deux pommes de salade. Pis deux pommes de salade. Elles étaient vraiment chères. Mais j'en avais besoin. Pis les autres salades étaient pas vraiment belles. Pis j'ai aussi acheté des pizzas pochettes. Pour mon chum. Encore une fois. Moi, j'aime pas ça. Pis j'ai aussi acheté... De la liqueur. J'ai acheté du coke. Pis du montendu. Du coke. Parce que... J'en ai besoin pour ma recette. Pis... Il était 2 pour 5. Pis... On aime bien le montendu aussi. Fait que... J'ai pris du coke. Pis du montendu. C'est ça. Pour mon épicerie. Yep. Parce que c'est ça là. Cette semaine. Demain, je veux faire des fusilis à la viande. Fait que c'est genre des fusilis avec... De la sauce tomate. Pis... De la viande hachée. Mardi, je veux faire mon saumon. Qui est dans mon congérateur. Mertredi, on mange de la salade. Jeudi, on va probablement manger chez ma mère. Parce qu'il y a l'installation d'internet pis télévision. Mais je sais pas c'est à quelle heure. Fait que... Il y a probablement un des repas qu'on va manger chez mes parents. Vendredi, pour le souper, on va sûrement manger chez mes parents. Parce que j'ai ma chimio. Pis... Faut qu'on aille chercher Lionel en fin de journée. Parce que ma chimio est l'après-midi encore une fois. Fait que... On va chercher Lionel. Il est à peu près l'heure du souper. Fait que probablement qu'on va souper là-bas. Samedi, ça va sûrement être les côtelettes de porc. Pis... Après ça, je sais pas. J'ai fait l'épicerie jusqu'à samedi. C'est ça. Bon, il est maintenant... Beaucoup plus tard. Je sais pas si j'ai revlogué depuis mon épicerie. J'ai comme l'impression que non. Mais bref... Après avoir fait l'épicerie, je l'ai rangée. Après ça, j'ai terminé de monter des couches que... Dans le fond, j'ai comme rempli mon armoire à couches. Ben mon armoire... Mon étagère à couches. Ouais, c'est ça des couches que mon chum avait lavé hier. Parce que... T'sais, je pouvais pas changer les couches. Cette semaine. Fait que t'sais, je peux pas les laver non plus. Fait que c'est du qu'avec le lavage. D'ailleurs là, les couches sales qui sont là... Ça va être lui qu'il va falloir qu'il les lave aussi. Parce que je peux pas les manipuler. Mais une fois qu'ils sont propres, je peux les monter. On s'entend. Pis... Fait que c'est ça. J'ai monté mes couches. Après ça, j'ai monté mon vlog. J'ai... Euh... Exporté mon vlog. J'ai préparé la mise en ligne. Pis... Ça a pas mal été ça. J'ai fait quelques boîtes. Là, dans le fond. Ils sont juste ici. Par terre. Il y a le sac à dos à mon chum. C'est son sac qu'il apporte quand on va à ma chimio. Fait qu'il laisse le bord de la porte. Mais c'est ça, j'ai trois boîtes. J'ai une boîte ici. C'est des trucs qui étaient dans ma cuisine. Cette boîte-là. Que je pointe avec mon pied. C'est une boîte de décorations qu'il y a dans ma bibliothèque où il y a ma télé. Pis l'autre boîte... C'est des trucs... Aouh! C'est des trucs qui étaient dans ma salle de bain. Que j'avais pas besoin. C'est que j'ai ces trois boîtes-là. Je vais sûrement rajouter aussi le petit Moïse de bébé. Qui venait avec le parc. Pis dans lequel Lionel est couché au début. Dans le fond, je l'ai rempli de vêtements. Parce que dans le fond, il y a quelques temps. Je me souviens plus c'est quand exactement. Mais... J'avais fait le tri dans mon garde-robe. J'avais... Ça doit être à l'automne quand je pense. Non, je sais pas. Je sais pas c'était quand. Mais bref. J'avais enlevé tous mes vêtements d'été. Mes vêtements... Mes vêtements de grossesse. Pis tout ça. Fait que c'est après ma grossesse, c'est sûr. En tout cas. J'avais toutes sortes ces vêtements-là. Fait que tu sais. Linge d'été, linge court, linge de grossesse. Vêtements d'allaitement aussi. Parce que j'en étais plus. Pis je les avais descendus dans mon sous-sol. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans le Moïse. Fait que ça fait comme faire une boîte un peu. Fait que ça, on va pouvoir l'apporter aussi. J'ai une poche avec des vêtements d'hiver qu'on sert pas. Qu'on va pouvoir l'apporter aussi. Fait que c'est ça, je pense que ça va pas mal être le chargement de mon chum de main là. Parce que c'est pas mal ce que j'ai eu le temps de faire aujourd'hui. Pis là, je suis en mode relax là. Il arrive 9h le soir. Mon chum est parti à la revanche avec 3 de ses amis pour jouer à un jeu de société. Mais il reviendra pas trop tard parce qu'il travaille demain matin. Il travaille à 7h demain matin. Fait qu'il est pas supposé revenir tard. Pis là, moi c'est ça. Je me suis démaquillée. J'ai fait mes soins pour la peau. J'ai fait mes soins dentaires. Pis je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais terminer l'émission que j'avais commencé tantôt. J'avais commencé un la loi et l'ordre crime sexuel. Fait que je pense que je vais terminer ça. Pis après ça, ça va être dodo pour moi. Là, Lionel y est couché. Il s'est endormi vers 7h30 à peu près. Pis c'est moi qui s'en occupe cette nuit. Parce que mon chum travaille lundi, mardi, mercredi. Donc je recommence à prendre en charge. Donc je vais me coucher pas trop tard. Tout d'un coup qu'il se réveille cette nuit encore une fois. Donc sur ce, je vais vous conclure mon vlog ici. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit. Pis on va se revoir bientôt. Bye!